Bess Latimer se redressa brusquement sur son lit. C'était ainsi qu'elle se réveillait du temps où ses enfants n'étaient encore que des bébés. Une sorte de sixième sens provoquant une montée d'adrénaline qui l'éveillait en sursaut quelques secondes avant qu'il ne se mette à pleurer. Mais ses enfants n'étaient plus des bébés et personne ne pleurait. Elle avait eu une panne d'oreiller, voilà tout. La place à côté de la sienne était vide et le réveil était fichu. Elle attrapa sa montre. Il était huit heures passées. Tout le monde était debout. Elle les entendait en bas. Elle prit une douche rapide. Un coup d'œil par la fenêtre lui indiqua qu'il fera encore chaud aujourd'hui et elle enfila sa robe d'été rouge. Cette couleur ne s'accordait pas avec ses cheveux au burn, mais elle aimait ce vêtement. Léger et confortable, il la mettait en valeur, soulignant son votre plat, du moins pour l'instant. C'était l'un des avantages d'avoir eu des enfants à un si jeune âge. La robe portait encore vaguement le parfum de la crème solaire de l'année passée. En passant devant la chambre de Danny, elle constatait avec étonnement qu'il avait fait son lit. La couette aux couleurs du club de foot de Manchester City que son père détestait, il avait pris le soudain des intérêts de son fils pour le Barmouth FC comme une véritable trahison, était tirée et lissée. Elle n'y croyait à peine. Onze ans de remarques avaient finalement payé. Elle se demanda avec tendresse ce qu'il voulait obtenir. Probablement ce smartphone, que son seul salaire de livreur de journaux ne lui permettait pas de souffrir. Elle comprit, en voyant le désordre qui régnait dans la cuisine, que Mark préparait son déjeuner. La porte du réfrigérateur était grande ouverte, la bouteille de lait débouchée posée sur le comptoir et le couteau planté dans le beurre. « Pourquoi tu ne m'as pas réveillée ? » lui demanda-t-elle. « Je l'ai fait ? » sourit-il. Il ne s'était pas rasé. Elle l'aimait comme ça, il le savait. « Tu m'as envoyé bouler. » « Je ne m'en souviens pas, » dit-elle, bien que ce soit tout à fait son genre. Elle se fit un thé, tout en sachant qu'elle n'aurait jamais le temps de le filmer. Un clignotement attira son attention. L'horloge du four n'indiquait que des zéros, tout comme celle du micro-ondes. La radio était bloquée à 3h19. « Toutes les horloges sont arrêtées, » dit-elle. « Dans toute la maison. » « C'est probablement infusible, » répondit-il en emballant son sandwich. Il n'avait rien préparé pour Bess, mais elle n'aurait de toute façon pas le temps de manger. « Chloé grignotait des céréales tout en feuilletant son magazine. » « Non, j'ai de la fièvre, » dit-elle. « Non, » répondit sa mère, sans même vérifier. « J'irai pas, » Chloé pestait. Mais ses cheveux blonds impeccablement nattés et son maquillage parfait indiquaient à Bess qu'elle savait le combat perdu d'avance. Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces. Elle se rappelait d'avoir été pareille à cet âge. Cet âge exactement, presque jour pour jour, séchant les cols pour retrouver Marc. Hors de question que l'histoire se répète. Chloé s'apprêtait à protester de plus belle, lorsque Lise, la mère de Bess, fit irruption par la porte de derrière en saluant tout le monde. Elle portait un bol rempli d'œuf qu'elle posa sur le plan de travail de la cuisine, juste à côté. « Ah, pour l'amour de Dieu ! » pense à Bess, de la boîte repas de Danny. Ça ne lui ressemblait pas d'oublier son déjeuner. Peut-être que faire son lit lui avait demandé trop d'efforts. Elle allait devoir le lui déposer en se rendant au travail. Comme si elle n'était pas assez en retard comme ça. « Je t'aime à la folie ! » dit Marc en embrassant Chloé sur le feu. Elle devait avoir entendu cette phrase un nombre incalculable de fois et leva les yeux au ciel. Mais aussitôt que Marc eut le dos tourné et qu'elle pensa que personne ne la voyait, elle s'autorisa un sourire discret. Puis, elle tenta le coup de la fièvre avec Lise, qui lui posa la main sur le front uniquement pour la forme. Cette dernière avait déjà connu ça deux fois et était encore moins susceptible de se laisser avoir que Bess. En franchissant la porte pour rejoindre comme chaque jour Nigel dans la camionnette, Marc donna un baiser rapide à Bess. Il sentait le thé et les céréales. « Tu as vu Danny ? » cria-t-elle alors qu'il s'éloignait. « Ah, il est déjà parti ! » répondit-il par-dessus son épaule. « Je suis en retard ! » Il laissa Bess dans la cuisine, la boîte repas de Danny à la main. Le lieutenant de police, Ellie Miller, trouvait son tailleur pantalon inconfortable. Après trois semaines passées en bikini, mais en rentrant à la maison, elle avait rapporté le soleil de Floride avec elle. La grande rue de Broadchurch scintillait dans la brume matinale et tout le monde était de bonne humeur. Le ciel sans nuages encourageait les commerçants à déployer panneaux et étals sur la chaussée. Elle était heureuse d'être rentrée, et pas uniquement parce qu'une bonne nouvelle l'attendait au commissariat. C'était bon d'être là, de nouveau chez elle. C'était la rue d'Elie, celle où elle avait patrouillé jadis quand elle portait encore l'uniforme. Elle poussait la poussette de Fred, à la poignée de laquelle pendait un sac de produits du magasin Duty Free pour ses collègues. Au bout de la route, Joe la relairait. C'était lui qui déposerait Tom à l'école. Mais, pour l'instant, ils cravataient gentiment leur fils aîné et tous les deux riaient. Ellie et ses garçons se reflétaient dans la vitrine de l'office de tourisme. Ses enfants étaient si différents. Fred avait hérité de ses cheveux noirs bouclés, tandis que Tom avait l'air d'un enfant de cœur. Il était aussi blond que Joe, avant que ce dernier ne commence à perdre ses cheveux et décide, dans un élan de dignité, de se raser le crâne. C'était un de ces rares moments impromptus où elle contemplait sa petite famille de l'extérieur et décelait l'image du bonheur, comme une photo prise à l'improviste. Elle connaissait sa chance. Elle cherche à peste du regard à travers la vitre pour la saluer, mais celle-ci n'était pas encore à son bureau. Mark, lui, était là, à l'autre bout de la grande rue. Sa sacoche de plombier à l'épaule, charmeur jusque dans la démarche. Ellie le vit flirter avec deux filles en robe d'été, puis avec Becca, la directrice de l'hôtel, et échanger quelques mots avec Paul, le pasteur, qui était plus jeune qu'elle. Mark faillit même bousculer une femme au visage joufflu et fermé qu'elle ne connaissait pas. Une touriste ? Non, il ne semblait pas. Elle promenait son chien. Elle seule semblait insensible aux charmes de la tumeur. Tom ouvrit la bouche pour poser une question. Non, dit Ellie, avant qu'il puisse, comme souvent, lui demander d'avoir un chien. En arrivant à leur hauteur, Mark souhaita une bonne chance à Tom pour la compétition sportive et leur adressa un large sourire. On devrait faire un truc avec les copains, dit Joe. Bonne idée, répondit Mark sans ralentir. Je t'enverrai un texto. Ce bref échange rassura Ellie. Joe et elle savaient que leur arrangement fonctionnait, qu'ils s'appuyaient sur leurs qualités respectives. Elle gagnait la croûte, tandis que lui restait à la maison avec Fred. Mais elle s'inquiétaient toujours. Elle craignait qu'il puisse se sentir émasculé. De fait, alors que tant de femmes suppliaient au téléphone leur mari de rentrer pour mettre les enfants au lit, elle chassait quasiment Joe de la maison pour qu'il aille au pub. « Regardez ! » dit Tom en dessignant une silhouette familière à la chevelure rouge. « C'est tante Lucie ! » Il leva le bras pour lui faire signe, mais Ellie le lui rabattit aussitôt d'un geste brusque. Ces trois semaines n'avaient pas suffi à apaiser la colère qu'elle éprouvait à l'égard de sa sœur. Les mensonges et les excuses de Lucie n'avaient pas leur place par une si belle matinée. Elle jeta un regard dans sa direction. Le regard fixé sur le sol, elle tirait une valise à roulettes contenant son nécessaire de coiffure, probablement en route pour prodiguer à ces chères vieilles dames leurs shampoings et coupes de cheveux hebdomadaires. Ellie espérait qu'elles avaient mis leurs objets de valeur à l'abri. La dernière chose qu'elle désirait, c'était qu'offrir sa propre sœur pour vol. Tom se libéra de l'emprise de sa mère et frotta son bras endolori, perturbé. « Désolée, chérie ! » dit Ellie. « Mais il ne faut pas que nous soyons en retard. » « C'était vrai. Ils avaient déjà suffisamment d'ennuis pour avoir emmené Tom en vacances pendant la période scolaire. » « Ils ne voulaient pas s'attirer davantage les foutres du directeur de l'école. » Nigel Carter apparut au volant de la camionette bleue sur laquelle était inscrite « Mark Latimer, plomberie » en lettres blanches. « T'es en retard ! » lança Mark en grimpant côté passager. Ellie lut sur les lèvres de Nigel quelque chose à propos de la circulation et tous les deux se mirent à rire. Ce que dit ensuite Nigel provoqua la colère de Mark. Il aboya quelque chose qui chassa le sourire de Nigel, comme s'il remettait ce dernier à sa place. S'il lui semblait étrange de se retrouver en tailleur pantalon, le commissariat lui parut plus étrange encore. L'éclairage au néon cru était un choc après des semaines passées à se prélasser sous la lumière du soleil. Elle ne s'était toujours pas habituée à ce bâtiment au couloir incurvé de béton poli. C'était propre et confortable, mais ça ne faisait pas très Broadchurch. Les sifflements et applaudissements qui saluaient son retour se muèrent en cris de joie quand ses collègues réalisèrent qu'elle leur avait rapporté des cadeaux. Personne n'avait été oublié et tout semblait satisfait de leur présent. Elle connaissait son équipe par cœur. Alors qu'elle s'installait pour écouter les derniers agots, la commissaire Jenkinson la fit venir dans son bureau. Ellie, sachant de quoi il s'agissait, ne put s'empêcher de sourire à son équipe en se levant. Jenkinson, pour sa part, ne souriait pas. Mais c'était habituel. Si Ellie était déjà ébouriffée d'avoir marché jusqu'au travail, la commissaire était comme à l'accoutumée tirée à quatre épingles, ses courts cheveux blonds coupés au carré, sa chemise blanche impeccablement repassée et sa cravate droite. Ellie sentait la joie l'envahir, mais ce ne fut pas la bonne nouvelle tant attendue que lui annonça Jenkinson. « Nous avons confié le poste à quelqu'un d'autre. » La joie retomba aussitôt, et le sourire s'effaça du visage d'Elie. « La situation a changé. Je comprends votre déception. » « Déception ? » Le mot était faible. Ellie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais la colère l'envahissait également, et sa voix se fit dure. « Vous m'aviez dit que vous attendriez mon retour de congé ! » dit-elle, la voix des retrouvailles complètement anéantie. « Vous disiez que c'était du tout cuit. C'est pour ça que j'ai pris trois semaines. » Qui a eu le poste ? Le capitaine Alacardi. Il a pris ses fonctions la semaine dernière. Le nom lui était vaguement familier, mais c'était le fait que ce soit un homme qui ennuyait réellement Ellie. « Un homme ? » « Nous sommes devenus les sept villes à besoin d'un capitaine de police-femme. Et vous avez tout mon soutien ! » Était-ce l'imagination d'Elie ou avait-elle bien lu de la honte sur le visage de Jenkinson l'espace d'une seconde ? Alacardi a beaucoup d'expérience. Ellie se souvient alors de pourquoi ce nom lui était familier. Tous les officiers de police du pays le connaissent. « Seigneur ! » Elle parvint à se contenir jusqu'à ce qu'elle arrive aux toilettes. Elle verrouilla la porte et s'assit sur l'abattant. Tremblée de rage, tapant le sol de ses pieds pour se calmer. Elle appela Joe et pleura de colère à chaudes larmes. Il partageait son amertume. Cette promotion comptait autant pour lui. Ils avaient déjà imaginé profiter de l'augmentation de salaire pour faire faire des travaux de finition dans la maison. « Tu crois que je devrais prendre mes affaires et démissionner ? » lui demanda-t-elle. Ils savaient tous les deux qu'elle n'était pas sérieuse. Mais cela lui faisait du bien d'évacuer sa rage. Elle s'apprêtaient à lui dire comment on avait retourné le couteau dans la plaie et n'en croirait pas ses oreilles quand elle lui annoncerait qu'il y avait eu le boulot lorsqu'on frappa à la porte. Elle ne pouvait donc pas râler en paix. « C'est occupé ! » Toute sa frustration se déversa dans ses quelques mots. « Ellie ! » C'était une des agents en uniforme. « Un appel pour toi. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada